Bonjour à tous, je vais aller planter les patates, on est quand même pas mal en retard. D'habitude, j'ai planté plutôt que ça. Dans le sud, on peut les planter assez tôt. Je suis tenue par le temps, donc je vais voir si j'arrive à tout planter maintenant. Cette nuit, ça va descendre à zéro, mes ressentis moins 7. Donc il ne faut vraiment pas que j'oublie de couvrir le potager. Allez, c'est parti. Tu viens, Patou ? Ah mince, il y a du vent. Bon, c'est la période. Non, vous ne pouvez pas venir. La zone que j'avais préparée là pour mes pommes de terre. On peut voir que le poirier est en fleurs et il va geler cette nuit. Alors, on m'avait déjà posé la question, pourquoi pas mettre directement du voile par-dessus pour le protéger. Seulement, vous voyez, les fleurs, elles sont toutes en haut. Le voile reposerait dessus et avec l'humidité sur le voile, j'aurais peur que ça gèle d'autant plus les fleurs. Je ne sais pas, après je dis ça, mais c'est ma vision des choses. Si ça se trouve, j'ai tort. Je vais quand même passer un coup de grelinette avant, je veux être sûre. Donc je vais me passer un coup de grelinette. Je creuse un trou pas trop profond et puis je mets juste la pomme de terre. Voilà. Je fais gaffe à retirer s'il reste du chien d'en, parce qu'ici on en a encore. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici on avait mis du carton en dessous du foin. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien. Voilà, donc les poches biodégradables. Des années plus tard. Bon, avec des températures comme ça, le sol de toute façon ne devrait pas geler. Il y a une bonne couche de foin. Ça devrait aller. Et il me reste beaucoup de pommes de terre, évidemment. Là, je ne pense pas que je vais avoir le temps de faire tout ce qui reste. Bon, je vais quand même passer la grelinette. Ah, j'adore ma coupe. Je ne l'avais même pas vue. Bon, je vais passer la grelinette quand même. Ce sera toujours cette fée. Non, non, non. Je ne vais pas avoir le temps de passer la grelinette non plus. Il faut que je donne de l'eau fraîche aux animaux et que j'arrose le potager. Et la serre. Oula. Voilà. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je vais ramener les pommes de terre avec moi à la maison. Éviter de les laisser dehors. Hop là. Et avant de rentrer, je vais m'occuper des animaux quand même. Bon, j'ai hâte. un peu arrosé la caméra. Alors, les épinards et les laitues que j'avais récupérés ici en éclaircissant la dernière fois et que j'ai repiqués, ils sont quasiment tous repartis. C'est une bonne chose. Maintenant, l'eau pour les volailles. Et ensuite, il faut que je me recoiffe. Ce n'est pas possible d'avoir cette tête. Et voilà. Je reprends le vlog le lendemain. Donc, on est début d'après-midi. Et le couvoir arrive par surprise. Il vient m'apporter des volailles qu'il voulait m'offrir. Donc, il est en train de livrer pas mal d'entre vous qui ont... Oula, il y a un vent, on ne va pas m'entendre dehors. Qui avait commandé. Et il est en train de faire les livraisons lui-même. Et comme il n'est pas très loin d'ici, il va arriver d'ici une demi-heure. Oh, chèche agrégrée. Donc, on va avoir du poulet de chair, de la poule rousse. De chair, classique. Ça va être bien. On va pouvoir goûter la viande. Ça va être pratique. Et on va avoir aussi de la sucex pour la reproduction, comme je voulais. Donc, il faut que je remette chat. 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 Arrête, papa, il ne va pas être content. Il faut que je remette l'enclos en place. Il faut que j'amène de l'eau. Il faut que j'amène de la nourriture. Et il va falloir qu'on amène la maison. L'ancienne maison des canards. Car là, il va faire moins 1 cette nuit, ressenti moins 8. C'est beaucoup trop pour les mettre dans un poulailler mobile qui est exposé à l'air froid. Il vaut mieux attendre que ce soit le printemps, le bon printemps bien entamé. Et l'été, début d'automne pour les instailles dans ce genre de poulailler. Bon, c'est déjà plus droit. Elles ne pourront pas sortir. Le poulailler, il n'a plus de toit. J'ai donc, j'ai racheté du toit hier pour faire ce poulailler. Mais là, il fait trop froid comme je vous disais. Donc j'ai pris ça. Et ça a l'air un peu mieux que la dernière fois. L'idéal, sinon c'est du bac à cire. Mais c'est deux fois plus cher. Je vais leur donner de l'alimentation sèche pour l'instant. Déjà parce qu'aujourd'hui, il fait froid. Et que je ne pense pas qu'elles soient habituées à l'alimentation humide. Je vais les laisser se restaurer bien comme il faut après ce trajet. Et ensuite, je commencerai l'alimentation humide. Donc il va nous falloir aussi un peu de gritte. Ce n'est pas la peine d'en avoir trop du gritte. Voilà ce que j'ai mis à peu près. Surtout que le gritte, il vaut mieux éviter qu'il soit mouillé. Si jamais il reste sous l'eau et que c'est mouillé, il faut le laisser sécher. Il faut l'étaler, le laisser sécher au soleil. Là, ma poche que j'avais de gritte, elle est restée sous la pluie. J'ai oublié de la rentrée. Le lendemain, je l'ai juste mise à sécher. Je sais que ce n'est pas le top parce qu'il vaut mieux que ce soit. Pas au contact de l'humidité. Sinon, ça fait perdre des minéraux. Mais bon, hein. Il y a un vent depuis deux jours. C'est impressionnant. Cette nuit, j'ai couvert les semis pour ne pas ce qui gelait. Ça ne servit à rien puisque avec le vent, les voiles se sont embollées. Non mais ce n'est pas possible. La chienne, elle vole ça et elle mange ça. Non mais... Donc on me demandait si Maya faisait toujours des bêtises. Évidemment ! Évidemment ! Et je crois qu'elle en fera pendant au moins trois ou quatre ans. Je pense qu'avec elle, on va se battre. Non, les filles. Non, non, non ! Vous ne pouvez plus venir là. Non, 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 non ! Non, 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 non. Non, 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 non ? Il fait un froid de canard aujourd'hui. C'est dingue ! Ah oui, un froid de canard, je comprends mieux ? Ah oui, les canards ils résistent au froid. Bon, je vais vérifier s'il ne m'a pas appelé. Normalement non. Non, c'est bon. Il est censé arriver d'ici une dizaine de minutes. au mieux, ça dépend de la route évidemment bon mais en tout cas tout est prêt il y a juste à placer les volailles dans l'enclos et récupérer la maison des canards l'ancienne pour ce soir bon là c'est pas pressé, je le ferai dans l'après-midi bon, il est pas encore arrivé alors je vais m'occuper du levain je viens de faire de la crème fermentée en attendant et j'ai refait mon levain je n'ai plus de farine de seigle donc je suis passée la farine T65 la farine à pain blanc classique seulement, je vous montrais, j'avais rafraîchi le levain pour faire du pain avec mais regardez comme il est coulant je ne veux pas faire de pain avec ça et en l'ayant rafraîchi hier soir il sent fort quand même donc ça va pas j'ai celui-ci qui est à la farine de seigle qui était dans le frigo je le garde au réfrigérateur je le rafraîchis une fois par semaine si je veux m'en servir sinon je peux le rafraîchir une fois par mois même l'idéal c'est quand même de le rafraîchir de temps en temps si on veut s'en servir de temps en temps mais je vais quand même essayer de faire quelque chose avec ça je vais voir ce que j'ai comme farine un peu plus complète c'est génial voilà j'ai la farine que belle maman avait acheté donc de la farine d'épeautre bio alors je vais récupérer juste une micro quantité de ce levain puisqu'il y a des bactéries dedans et que là on est sur une farine beaucoup plus complète ça sera plus de nourriture le levain il fonctionne comme ça si on lui donne une farine plus complète il est plus nourri donc vraiment une petite quantité hop là j'ai 25 grammes donc je vais lui mettre 25 grammes d'eau et 25 grammes de farine alors avec la farine d'épeautre elle est tellement complète que j'ai besoin de mettre plus d'eau donc j'en rajoute parce que je veux pas non plus une pâte qui soit difficile à intégrer au pain dis donc alors j'ai jamais fait de levain à la farine d'épeautre donc on va voir ce que ça donne mais normalement ça devrait le faire déjà cette farine on voit qu'elle est plus complète à la couleur aux différences de grains qu'on voit dedans hop là on a tout ça allez faut que je les rentre je viens de les amener vers la cuisine extérieure j'ai mis des copeaux de bois parce que il m'a dit qu'ils avaient 4 semaines et c'est vrai que dans ma tête ils sont énormes ils vont dehors mais non pas du tout n'importe quoi enfin Aurélia 4 semaines c'est des tout petits trucs donc je vais leur mettre l'eau la nourriture là bas et je vais les mettre un par un enfin un par un 2 par 2 ou 3 par 3 dans la cuisine 5 8 7 5 attendez on a tout mangé au milieu hop on sort du manger voilà on s'est sort du manger bon 40 poussins mais ils ont faim il faut que je donne une autre mangeoire là il n'y a pas assez de place pour tout le monde bon on a 40 volailles la majorité c'est des pondeuses non on a 10 poulets de chair 10 poulets roux de chair on a 10 poulets pondeuses rousse 10 coucous et 10 sucex alors une partie des coucous et des sucex vont servir pour la reproduction notamment si jamais comme je disais ça devient très problématique de se procurer des volailles c'est bien d'anticiper mais la majorité vont finir à la gamelle donc là ils ont 4 semaines ils sont déjà plumés mais on ne peut pas encore les mettre dehors là il fait trop froid la nuit donc au minimum au mieux ce qu'on peut faire c'est les sortir la journée quand il fait beau il y a un peu de soleil voilà il n'y a pas trop de vent on les sort la journée et on les re-rente le soir c'est mouillé là ça ça doit être patou qu'à baver j'ai le patou à côté il est trop content il est super content bon alors par contre je m'attendais à recevoir une dizaine de volailles et pas 40 donc ouais en tout cas Renaud a rien dit il a ouvert le carton je ne lui ai pas dit le nombre il a ouvert le carton et il a dit ah oui oui il y a des poules quoi je m'attendais à avoir une réflexion ah je suis contente bon là ils sont grands ils connaissent déjà la mangeoire la brevoire donc je n'ai pas besoin de les introduire à ça mais si jamais ils venaient de la couveuse ou qu'ils arrivaient du couvoir tout simplement ils n'ont pas encore été nourris qu'on ne l'a pas encore donné d'eau je les prendrais et je tremperais directement le bec dans l'eau individuellement pour m'assurer qu'ils savent au moins où est l'eau pour la nourriture ils le trouvent plus tard quand ils sont petits bon là ils sont assez grands comme vous pouvez voir ils n'ont besoin de personne ça va